Bienvenue à cette quatrième et dernière partie de la série « Uncivilgesellschaft » en projet des instituts Goethe de Bruxelles, Budapest, Milan et Oslo. Nous y parlons de l'extrémisme de droite, d'une description du terrorisme de la droite et de la violence de la droite dans notre quotidien. Deux références historiques, l'attaque de l'île du Tuéa lors de laquelle 77 personnes sont mortes et d'un autre côté le démasquage du parti national socialiste souterrain en Allemagne, qui était responsable pour des attaques à la bombe, des hold-up et une série de meurtres pendant lesquels sont mortes 10 personnes. Ces deux événements fêtent leur triste dixième anniversaire cette année. Étant donné que la terreur et la haine n'ont pas de frontières et que le Goethe-Institut est un acteur culturel, nous posons la question de la possibilité des arts dans ces thématiques. Nous avons déjà parlé du théâtre et du film et aujourd'hui nous parlerons avec deux écrivaines, Özlem Özgül Dündar d'un côté d'Allemagne et de l'autre, Kautar Archi de France. Nous entendrons des extraits de leurs différents travaux et je parlerai d'abord avec chacune des écrivaines pour ensuite passer à une discussion avec les deux écrivaines. Donc, Özgül Dündar, bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation et de me permettre de participer à cette discussion. Je voudrais commencer par Kautar Archi, né en 1987 à Strasbourg, sociologue et écrivaine, qui travaille à l'Université Paris XIII et après plusieurs travaux littéraires, vient de publier le livre « Comme nous existons » en récit de sa famille. Bonjour. Bonsoir. Nous allons écouter un court extrait de « Comme nous existons ». Et un soir, tandis que nous quittons le jardin et nous dirigeons vers la station de tramway la plus proche, un homme, brusquement, surgit du milieu de la grande esplanade d'ordinaire déserte en cette heure tardive. L'homme, dont on ne percevait qu'une vague silhouette, marcha jusqu'à notre hauteur, confondant ses pas dans les nôtres et nus de cesse de nous interpeller. « Les filles, les filles ! » et de lancer, tandis que nous accélérions la cadence et cherchions à le semer. « Eh les Arabes, pas de voile ici, retire ton voile, retire-le maintenant ! » et de son point d'asséner à mon ami un coup brutal à la tête. « Ce dont nous avions parlé jour après jour, ce risque d'être pris pour cible à force d'être publiquement ciblé, en une fraction de seconde, voilà que nous l'avions vécu. » « Coupez sous l'abribus de la station de tramway, serrant notre ami contre nous, nous sommes demeurés hébétés de longues minutes, nous regardant les unes les autres, sans parvenir à comprendre ce qu'il venait de se passer, jetant un œil vers la gauche, vers la droite, le visage en larmes, sous le choc des insultes et de ce coup terrible, ne sachant que faire, qui appeler, nos pères, nos frères, nos copains, nos professeurs, la police. Au final, nous n'avons appelé personne, il n'y avait que nous, seulement nous. Raciste, nous avons crié, raciste ! Viser le voile fut une manière, pour cet homme, de viser la peau, celle de la mienne, notre peau à toutes. Ce fut à notre peau que cet homme en voulait, et c'est alors à ce voile qu'il s'en était pris. À ses yeux, je crois, le voile disait quelque chose de la couleur, de la valeur de la peau. La peau avait percé à travers le tissu, le tissu s'était teinté de la couleur de notre peau. Notre peau avait fini par recouvrir le tissu. Cette expérience, l'expérience d'être visée par une insulte raciale, l'expérience d'être agressée, n'était pas qu'une expérience contingente, hasardeuse, accidentelle ou encore isolée. C'était une expérience vécue par nombre de femmes, nombre d'hommes qui nous avaient précédés. Je veux parler des corps ancestraux dans les colonies, des corps parentaux en métropole. Une expérience déjà vécue, et qui se répétait, nous meurtrissait, nous les enfants. Une expérience ne cessant de se reproduire, sous diverses formes, se reconfigurant inlassablement au gré des contextes, et qui ainsi perdurait à travers le temps. D'autres paroles, d'autres pratiques, d'autres contextes, mais sous le déguisement, nous reconnaissions toujours la violence. Et sur le chemin du retour, la colère que nous avions toutes éprouvée, je ne m'en souviens pas, je n'ai pas à m'en souvenir, je la regarde encore. Le temps n'y a pas touché, ne l'a pas dégradé. Ce sentiment demeure présent, vous savez, continuellement justifié, continuellement combattu. C'est un extrait très marquant, parce qu'on parle du voile et d'une attaque raciste de cet homme qui devient violent. Lorsqu'on lit votre récit, on entend beaucoup parler aussi de petits faits qui peut-être ne sont pas toujours vus par la majorité. Vous parlez beaucoup de la vie minuscule et beaucoup de vos parents. Comment avez-vous trouvé ce terme de la vie minuscule ? Le terme exact que j'emploie, c'est le terme de vie ou d'existence minoritaire qui entre ici dans le domaine littéraire, puisque l'ouvrage est un ouvrage littéraire, même si la matière est une matière sociale et politique. Mais cette notion de minorité, de minoritaire, et donc aussi en creux, la notion de majorité, la notion de majoritaire, elle vient notamment de recherches qui ont été menées par une sociologue française qui a beaucoup travaillé sur la question du racisme, et qui a travaillé sur la question du racisme assez tôt, dès la moitié des années 1970. Cette sociologue, c'est Colette Guillaumin, et c'est une sociologue dont le travail m'a beaucoup inspirée, à la fois en sociologie, dans le cadre des recherches que j'ai pu mener sur la question raciale, mais elle m'a aussi beaucoup influencée dans mes travaux d'écrivaine. Donc Colette Guillaumin, on pourrait dire, est à l'origine de cette notion ici de minorité qui ne renvoie pas évidemment à la question de la quantité ou à la question quantitative, mais bien à la question de la qualité, c'est-à-dire que lorsque vous êtes minoritaire, lorsque vous êtes un groupe minoritaire, ça signifie que vous occupez une position de moindre pouvoir et que vous êtes donc dans une relation inégalitaire. Direz-vous qu'il s'agit d'un terme politique ? Vous avez parlé de la minorité, de la majorité, des relations de dominance. Comment est-ce possible de décrire cette relation, d'en faire une éventualité ou plutôt quelque chose de politique ? Oui, c'est une question qui est effectivement très complexe. La question de la majorité, la question de la minorité, elle pose la question du pouvoir, du pouvoir qui s'exerce sur les existences, qui s'exerce sur les corps, qui s'exerce sur la manière dont ces corps peuvent ou pas se déplacer dans l'espace public, par exemple, qui est une question assez centrale dans le débat contemporain français. Mais c'est évident qu'à partir du moment où vous posez la question de la domination, il faut aussi, à mon sens, pour être pleinement politique, poser aussi la question de la résistance. Mais cette question de la résistance, elle appelle des stratégies politiques, qui sont les stratégies politiques autour desquelles les gauches européennes, on pourrait dire, réfléchissent depuis un certain nombre d'années. La gauche anticapitaliste, par exemple, mais aussi la gauche antiraciste, la gauche féministe, la gauche écologiste. Donc, une effervescence ici qui, à mon sens, est très importante. Mais dans ce récit littéraire, comme nous existons, ma manière à moi, individuelle et subjective, de traiter de cette question-là, ça a été notamment de passer par la question du « nous ». C'est-à-dire d'écrire à la fois ce récit en parlant de moi, à la première personne, en disant « je », mais aussi régulièrement, dans le récit, d'abandonner le « je » pour dire « nous », qui se retrouve dans le titre, de manière assez emblématique, comme nous existons. C'est-à-dire de dire qu'il existe une communauté, il existe un groupe, qui n'est pas un groupe relié par une couleur de peau, ou qui n'est pas un groupe relié par le sang, ou qui n'est pas un groupe relié par une langue, mais qui est un groupe solidaire, relié par le fait que la domination subie est une domination commune, et que potentiellement des individus dominés peuvent se retrouver dans les existences dominées d'autres individus. Donc la question de la prise de conscience des possibilités solidaires me semble être le premier pas, on pourrait dire, vers plus tard, des solutions qui relèvent de la mobilisation, et qui relèvent aussi, bien sûr, de la question du partage d'expériences, et le fait de se parler entre nous. Quelle est la place des termes, donc des désignations ? Vous avez décrit la manière de subir certaines dénominations, à quel point est-elle centrale, cette question de comment on peut réussir avec ces désignations, de se retirer de ces relations de dominance et d'assignation par autrui ? Ça me semble effectivement très important de travailler sur la question du vocabulaire, sur la question des expressions que nous employons, simplement parce que la domination sociale, telle qu'elle s'exerce sur différents groupes, est bien sûr une domination économique, c'est bien sûr une domination matérielle, mais c'est aussi une domination symbolique, c'est-à-dire que l'hégémonie, puisque nous avons affaire à de l'hégémonie, c'est aussi une hégémonie qui veut imposer ses propres mots, qui veut imposer ses propres expressions, donc l'hégémonie, on pourrait dire qu'elle tend aussi à prendre une forme intellectuelle, ou en tout cas une hégémonie d'apparence intellectuelle, quand par exemple le discours néolibéral fait dire à certains qu'il n'y a plus de possibilités, qu'il n'y a plus d'opportunités, que c'est le seul scénario possible, qu'un autre monde n'est pas possible, on voit bien ici que ce qui est mis en avant, c'est une certaine rhétorique, c'est un certain discours, ce sont certains mots. Et il me semble qu'a fortiori quand on est écrivaine, il est extrêmement important de chercher à se réapproprier les mots, notamment parce que l'on sait depuis un certain temps maintenant que l'extrême droite agit aussi en vidant les mots de leur substance, on est dans une sorte de monde orwellien, où on ne sait plus exactement ce que les mots veulent dire, et c'est extrêmement important dans cette espèce de démarche contre-réactionnaire de travailler sur le vocabulaire, en disant que nous pouvons nommer les choses, nous pouvons par exemple nommer l'extrême droite, nous pouvons par exemple nommer le groupe dominant masculin, puisque c'est sa propriété principale, nous pouvons nommer le groupe blanc, qui occupe une position sociale hégémonique dans le rapport racialisé. Donc la question de la nomination, le fait de nommer, c'est extrêmement important, et on voit à quel point les groupes dominants, les groupes majoritaires, refusent d'être nommés. En France par exemple, nous avons affaire à des élites, par exemple, qui refusent d'être caractérisées, d'être nommées comme étant des élites blanches. Elles estiment que le mot blanc, par exemple, est un mot qui relève du racisme. Donc c'est extrêmement important, à mon sens, de réussir à particulariser les personnes qui occupent des places dominantes, parce que ce sont des places particulières, ce ne sont pas des places universelles. Donc c'est extrêmement important de faire ce travail-là de nomination. Vous avez parlé de la forme et de la manière de trouver d'autres formes. Vous êtes sociologue, et là vous venez de décider d'écrire un récit littéraire. Pourquoi ? Que peut faire la littérature qu'une étude sociologique ne peut pas ? C'est une vraie question. Disons que du fait de mon expérience, et c'est aussi lié au fait que je porte un regard critique aussi sur l'organisation universitaire française, l'université française est dans une situation de misère et de destruction extrêmement, extrêmement forte. Et l'université, on pourrait dire, s'est révélé pour moi progressivement être un espace plus ou moins restreint, ou en tout cas un espace où la question politique, c'est-à-dire la question des possibilités de transformation de ce qui est, n'est pas pleinement possible, n'est pas pleinement envisageable du fait du fonctionnement du monde académique. Et donc c'était extrêmement important pour moi de réussir à trouver, en plus de cet espace scientifique où des connaissances sont produites, de trouver un autre espace qui permet d'être dans une forme de diffusion de ces idées beaucoup plus fortes, d'être dans une forme de transformation publique de ces connaissances-là, c'est-à-dire comment faire à un moment donné pour parler à des personnes qui ne sont pas forcément à l'université, qui ne sont pas forcément habituées à lire des articles ou des ouvrages de type scientifique. Et la littérature, pour moi, au jour d'aujourd'hui, je la considère comme une forme de tribune politique, c'est-à-dire que j'essaie de me construire des espaces qui sont des espaces éphémères, qui sont des espaces fragiles, bien évidemment, mais qui sont des espaces à partir duquel il est possible de se rencontrer, de se réunir, d'organiser des débats, de discuter, de se mobiliser, d'échanger des ressources et de constituer une forme de dynamique, de contre-dynamique, a fortiori actuellement en France, où on se retrouve, on pourrait dire, avec une extrême droite à deux têtes, avec Marine Le Pen d'un côté et Éric Zemmour de l'autre. Donc la possibilité littéraire, elle est bien sûr limitée, mais néanmoins, elle permet des interventions dans le débat public, et ça me semble déjà quelque chose d'important à approfondir, vu l'état actuel des débats. Pouvez-vous déjà nous dire comment ça fonctionne avec la littérature, justement, d'entrer dans d'autres espaces ? Le récit vient de paraître, y a-t-il déjà des réactions que vous avez trouvées intéressantes ? Peut-être aussi par rapport à la manière dont ça a été pris par ces personnes qui refusent d'être dénommées ou désignées d'une certaine manière ou par un certain terme ? Oui, mon récit a été publié en septembre, nous sommes maintenant en novembre, donc il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup d'échanges, et des échanges et des rencontres qui ont eu lieu à la fois dans des espaces littéraires, on pourrait dire classiques, mais aussi beaucoup de rencontres qui ont pris une tournure plus militante, plus associatives, plus politiques, c'est-à-dire que le livre devient aussi, d'une manière ou d'une autre, une forme de support à partir duquel échanger. Donc les podcasts, par exemple, sont un outil extrêmement important pour diffuser cette parole. Les réseaux sociaux sont un espace très important aussi. Tout est bon à prendre, en fait. Je crois qu'il faut tout prendre et que toutes les rencontres peuvent être la source de potentiels échanges, de potentielles solidarités, que ce soit en France ou à l'étranger. Et le livre permet ça. Mais c'est un livre, ça aurait pu être une pièce de théâtre, ça aurait pu être un film. Je crois que ce qui est très important, c'est de continuer à produire des formes, à proposer ces formes et à nous réunir autour de ces formes pour en faire quelque chose par rapport à la situation que nous affrontons actuellement en France, mais aussi à l'échelle européenne. Lorsque vous écrivez ce livre, à quel point c'est toujours aussi votre point de vue à vous, donc quelqu'un qui ne fait pas partie de la majorité. Et vous venez de parler de ces relations de dominance. Moi, j'ai trouvé un endroit très intéressant qui m'a rappelé un moment de mon enfance. Vous décrivez comment les filles courent aux toilettes pour aller boire l'eau du robinet jusqu'à ce qu'elle soit complètement rassasiée. Il s'agit d'une scène finalement très quotidienne que vous décrivez. Est-ce qu'ici, on peut lire ça juste d'une certaine manière ou est-ce qu'il y a plusieurs dimensions possibles de lecture de votre récit ? Je crois que ça peut s'ouvrir à beaucoup de choses, comme vous le dites. C'est quelque chose d'assez universel. En tout cas, j'ai essayé dans cet ouvrage-là de dire à la fois la souffrance, mais de dire aussi la puissance. J'ai essayé de revenir sur cette période particulière qui est l'adolescence, qui est une épreuve, on pourrait dire, de la transformation se transforme. Il y a quelque chose à ce moment-là qui se produit, qui est socialement organisé et qui pousse d'ailleurs à cette forme de métamorphose de soi. Donc disons que j'ai essayé de chercher à travers les expériences qui étaient les miennes, les expériences qui sont aussi celles des autres. Donc ça a été un peu cette ambition-là qui a nourri ce travail. Dans votre livre, il y a beaucoup de moments qui décrivent des attaques personnelles, mais finalement quotidiennes, plus ou moins petites, et pour lesquelles il n'y a pas vraiment de vocabulaire. Car lorsqu'on y parle d'attaques d'extrême droite, pour beaucoup de personnes, ce serait un peu exagéré. Et le racisme en Allemagne, c'est un terme qui s'emploie surtout pour de la violence et donc des preuves de violences concrètes, mais pas tellement sur ces petits moments quotidiens. A-t-on besoin d'un terme spécifique pour ces attaques quotidiennes ? Oui, il y a un terme qui existe, qui est le terme de micro-agression. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez en Allemagne, mais en tout cas c'est un terme qui s'est assez largement diffusé en France, donc la micro-agression. Et la micro-agression, ce serait l'ensemble, on pourrait dire, des remarques. Donc il y a un potentiel verbal assez fort dans les micro-agressions qui tendent d'une manière ou d'une autre, et parfois avec beaucoup de bienveillance, voire même parfois avec des formes d'amour et d'amitié, de signifier votre différence, de signifier l'existence d'une norme à laquelle vous ne répondez pas. Donc la micro-agression pourrait rejoindre, on pourrait dire, ce que certains sociologues ont aussi appelé un racisme quotidien. une sociologue américaine qui travaille sur la question du racisme qui s'appelle Philomena Esed, dont vous pouvez lire les travaux, ce sont des travaux absolument passionnants. Philomena Esed parle par exemple de ce qu'elle appelle, un article qu'elle a écrit, qui est un article important à mon sens, et qui s'intitule « Everyday Racism », « Le racisme tous les jours ». Donc il y a quelque chose à cet endroit-là qui évidemment n'est pas le racisme dans sa dimension spectaculaire, mais beaucoup plus le racisme dans sa dimension ordinaire. C'est-à-dire, après tout, c'est quelque chose qui peut se produire à n'importe quel moment qui vient provoquer, qui vient créer un sentiment d'inconfort et un sentiment de déviance par rapport, encore une fois, à la norme établie. Ce terme existe en Allemagne, mais j'ai l'impression, je ne sais pas comment Özlem Özgüldündar le voit, mais que ce terme est souvent dévalué dans le débat, donc décrit comme quelque chose qui serait la preuve de trop de sensibilité. Donc par exemple aussi de jeunes personnes qui n'ont pas d'autres problèmes que ça, et donc, encore une fois, une inversion de la victime. Oui, donc merci beaucoup. Là, je vous remercie pour ce passage et je passe à Özlem Özgüldündar. En 1983 à Zolingen, écrivaine et traductrice, invitée pour le Bachmann Press, a fait ses études à l'Institut littéraire de Leipzig. Son début, Gedankensern, était très fêté, mais aujourd'hui, nous aimerions parler de Turkenfeuer, donc Turc feu, qui s'est vu discerner le prix de la pièce radiophonique de l'année. Voici un extrait. Et puis, on a appris la nouvelle quatre jours plus tard. Il rentre et il demande où il est et nous sommes nerveux parce qu'on pouvait sentir qu'il y avait quelque chose dans l'air, il y avait cette nervosité. On pouvait, il était presque tangible et on est près de la porte et puis, il demande où il est et puis il l'emmène. et je ne sais pas ce qui s'est passé après, comment est-ce qu'on a réagi. Toujours est-il qu'ils l'ont emmené et puis, il a directement dit que c'était lui qui l'a fait et puis il a dit qu'il n'a pas fait et tout le monde était complètement déboussolé. Le témoignage et puis, il y a un témoignage qui est retiré donc, personne ne savait comment faire et que dire. Je sais juste que quatre jours plus tard, ils sont venus pour l'emmener. Je veux parler avec toi. Je veux te parler même si je n'ai pas de voix dans cette pièce ou dans une autre pièce. Je veux aller dans la rue et te parler dans un espace qui n'est pas ici, dans cette pièce où tout le monde nous entend. je veux te parler. Je veux m'échanger avec toi. Je veux plus parler avec toi, avec des gens autour de moi. Je veux avoir une voix dans cette langue et je veux partager mes émotions dans la langue que tu comprends. Je veux pouvoir parler. Je veux descendre dans la rue et parler. mais il faudrait qu'on se parle plus. Il faudrait qu'on parle plus sans les oreilles qui sont en train de nous écouter en dehors de cette pièce, en dehors de cette bulle. Quand on est seul, quand on est juste entre nous, c'est là que je veux te parler, te parler de tout dans un espace où nous pourrions tous se dire, où nos voix pourraient être tout simplement avec tous nos sens, où nos voix se rencontrent et où nous pouvons être qui nous sommes. Là, nous venons d'entendre l'extrait de votre pièce radiophonique «Turken Feuer » où vous avez parlé d'un fait réel, l'incendie criminel sur une maison de la famille Genk en 1993 dans la ville de Solingen, un incendie criminel lors duquel sont morts cinq personnes. comment était-ce pour vous alors que vous étiez jeune ? Comment avez-vous appris la nouvelle à l'époque qui s'est passé par quel canal ? En 1993, je n'avais que dix ans, donc j'étais plutôt enfant qu'adolescente. Bien sûr, à l'époque, je n'ai pas lu le journal. J'ai surtout appris la nouvelle par rapport à ce qu'on racontait chez nous à la maison, ce qu'on entendait mes parents et ce dont ils ont parlé entre eux. Évidemment, j'ai appris ça donc plutôt par les adultes et aussi au sein de la communauté turque où on a beaucoup parlé de cet événement. Là, dans cette communauté turque, j'ai entendu beaucoup d'histoires et on a beaucoup échangé. je ne pourrais pas dire pendant combien de temps c'était un thème dans cette communauté turque, mais ce que j'ai trouvé très surprenant et intéressant, c'est que lors de mes recherches, j'ai trouvé l'article d'un reporter de la Cour de Justice qui avait donc rédigé un rapport et dans ce rapport, c'était en fait des choses dont j'avais entendu parler alors que moi-même, je n'avais forcément lu aucun article alors que je n'étais qu'un enfant. Par exemple, que les coupables présumés avaient fait un témoignage pour ensuite le retirer et que c'était donc vraiment un va-et-vient par rapport à ces témoignages. Et ça, par exemple, je le savais exactement et je pense que c'est grâce aux adultes que j'avais eu toutes ces informations. Donc pour moi, ça a été très intéressant de me rendre compte que c'est beaucoup passé par le bouche à oreille et que quelqu'un comme moi qui n'avait que 10 ans ait pu avoir toutes ces informations. Pour l'instant, je travaille à une version romanesque. À la base, il s'agissait d'une pièce de théâtre, ensuite d'une pièce radiofomique. Et là, pour l'instant, je travaille donc en roman, dans ce roman, je voudrais parler plutôt de cet incendie criminel de Solingen ou plutôt de cette série d'incendies criminels dans les années 90 dont Solingen est finalement l'événement duquel je me souviens. J'ai posé la question également parce qu'il s'agissait d'une expérience en liaison avec le Parti national-socialiste souterrain. Il y avait deux niveaux dans les médias. D'un côté, les personnes concernées dès le début ont dit qu'il s'agissait d'une attaque nationale-socialiste, donc d'extrême droite, alors que beaucoup de médias allemands ainsi que les autorités n'ont pas pris en compte ces informations et les manifestations qui ont eu lieu après un meurtre à Kassel en 2006, lorsque donc il y a eu une nouvelle victime et que beaucoup de personnes sont descendues à la rue, c'est une chose qui n'a pas été communiquée dans les médias parce que ceux-ci n'ont pas compris que ça avait à voir avec ces dimensions d'extrême droite. Et donc, d'une certaine manière, il y avait une narration des médias très spéciale. Moi aussi, j'ai fait l'expérience quand j'ai lu de cette attaque en 1992 que dans les médias, on a beaucoup parlé des coupables présumés. Ils étaient beaucoup mis au centre et décrits de manière très détaillée dans les médias. Est-ce que vous avez fait la même expérience ? Quels sont les textes et le matériel que vous avez trouvé lors de vos recherches ? Pour ce qui est de la série des incendies criminelles, des années 90 ? Et c'est vraiment... On parlait vraiment d'une motivation raciste dès le début. Au début, il y avait... C'était clair qu'il s'agissait d'un motif raciste du point de vue des coupables. C'est peut-être aussi quelque chose que j'ai voulu faire avec ce texte. dans le côté de parler des coupables, par exemple, de ce coupable de Zolingen et de cette attaque violente. Par exemple, à l'époque, sa mère... Plutôt dans ma pièce, sa mère a une voix. Mais il était important dans ma pièce de donner une même voix à tous les concernés. Donc pas tellement les coupables, mais surtout aussi les personnes qui étaient sur place lors de l'attaque. Et il y a dans ma pièce des pièces, plutôt des personnes qui parlent. Il y a la perspective des personnes, par exemple, qui sont mortes, des victimes. Et forcément, ces personnes, j'aurais pas pu les interviewer, mais il était important pour moi que les personnes qui ont vécu cette attaque et qu'ils sont mortes lors de cet incendie criminel et une voix. Ces personnages, dans ma pièce, racontent donc la manière dont elles meurent lors de cette attaque. Et pour moi, leur perspective était très importante et c'est pour ça qu'elles prennent une telle place importante. Parce que la pluralité des voix avait une place centrale, donc dans la manière dont vous racontez ce récit, vous avez parlé aussi du fait qu'à la base, il s'agissait d'une pièce de théâtre. Oui, ce n'est pas un hasard qu'au début, il s'agissait d'une pièce de théâtre, donc avec beaucoup de monologues. Dans le roman, j'ai repris cette forme, donc cette forme théâtrale. Dans le théâtre, il y a beaucoup d'éléments narratifs et forcément, lorsqu'on regarde le théâtre contemporain, il y a toujours aussi des narrateurs, des narratrices qui parlent sur scène ou dans le off, ou des personnages qui parlent en prenant le rôle du narrateur ou de la narratrice. Pour moi, l'idée était celle dès le début de prendre en compte la voix des personnages, la manière dont ces personnes parlent. En même temps, il était important pour moi qu'il n'y ait pas d'instance narrative entre les deux. Par exemple, je ne saurais pas comment moi en tant qu'auteur, je me positionnerais par rapport à ces personnages, car souvent, on est en tant qu'auteur, on est mis sur le même niveau que la narratrice, mais ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas parce que je ne sais pas comment je me positionnerais par rapport à tout cela. La manière la plus neutre pour moi de raconter cette histoire, ce que je voulais raconter, c'était de donner la voix aux personnages. Ce n'est donc pas un hasard que cette parole des personnages est vraiment au centre de la pièce et que donc il s'agissait tout d'abord d'une pièce de théâtre. C'est quelque chose que j'aime de manière générale dans mes récits. C'est une manière d'être très proche des personnages et c'était très important aussi pour cette pièce radiophonique, donc le fait d'être très proche des différents personnages. Vous venez de parler de l'importance des voix. et de rendre audibles ces voix. Dans la pièce radiophonique, c'est la situation idéale parce que là, on ne voit pas les corps. Il n'y a donc pas de possibilité de... avec des assignations ou avec les corps qu'on voit de se faire déjà certaines idées en tant qu'audience, d'avoir des idées préconçues ou de projeter certaines choses. C'est-à-dire que là, on n'a vraiment que le jeu des voix. Et ces voix ont cet effet très intéressant que, par exemple, on a deux mères qui parlent et on écoute plutôt ce qu'elles racontent plutôt que de les voir. Est-ce que vous pensez que c'est une forme plus pure dans cette pièce radiophonique ? Pour moi, la pièce radiophonique, lorsque je l'ai conçue, c'est la manière de se rapprocher le plus possible de ces personnages. Évidemment, il s'agit aussi d'une interprétation très spéciale qui a été décidée par la mise en scène. Dans le roman, j'ai repris cette forme théâtrale. Je n'ai, par exemple, pas de description des personnages dans le roman. Donc, on continue de la même manière et la seule description, c'est une désignation mère 1, mère 2, fille 1, fille 2. Donc, ce sont les seuls indices que je donne parce qu'il faut donner certains indices afin de pouvoir différencier entre les personnages. Et donc, il faut le marquer dans le texte qu'il y a une nouvelle personne qui prend la parole. Donc là, ça, on ne peut pas l'éviter. On pourrait évidemment aussi juste dire 1, 2, 3. à chaque fois qu'il y a un changement de personnage qui parle. Je pense, toujours est-il, que la pièce radiofonique et donc la parole qui est au centre, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai voulu faire et de ma pratique aussi d'écriture. C'est donc quelque chose que j'ai repris dans les différentes formes que j'ai produites. Dans la pièce radiofonique, il y a cette mère numéro 2 qui parle avec un certain accent. Là, on peut projeter certaines images. Ce que j'ai trouvé important, c'était qu'il n'y ait pas ou que je n'essaye pas d'être très authentique. Par exemple, l'un des personnages parle turc et l'autre allemand, ce que j'aurais pu faire. Mais je voulais qu'il y ait quand même une dimension artistique et donc que ces différentes voix se rencontrent dans un espace artistique que par exemple des personnages qui sont morts et qui à la base ne parlaient pas l'allemand puissent parler allemand dans cette pièce. Ce sont aussi des personnages qui trouvent leurs paroles et donc il y a cette pluralité des voix, donc par exemple aussi des personnages qui sont morts, ce qui est un peu déconcertant au premier moment parce que là il faut comprendre ce qui est en train de se passer, qui est en train de parler. Forcément, vous avez essayé de trouver une forme artistique mais cela rappelle d'une certaine manière cette... avec cette narratrice qui n'existe pas ou cette instance du narrateur, une forme d'absence de hiérarchisation. C'est un peu ce qu'on désigne l'oral history, l'historité orale. c'est-à-dire que l'histoire s'écrit à partir de différentes paroles et différentes expériences. Il s'agit d'écrire des histoires qui n'ont pas de place dans l'histoire officielle. Est-ce que c'est une manière donc d'un point de vue scientifique quelque chose qui vous préoccupe dans notre travail ? Oui, la hiérarchie dans mon écriture est très importante parce que dans ma pièce de théâtre par exemple tout est écrit en minuscule. Il n'y a pas de ponctuation non plus. C'est une décision que j'ai prise justement pour marquer ce manque de hiérarchie. Il est important aussi justement quand on écrit à quoi ressemble la langue. C'est important quelle pose est-ce que je donne et qu'est-ce que en tant qu'auteur je donne comme information quant à la syntaxe et la ponctuation du texte. Pour moi c'était important qu'on retrouve ça dans la langue parce qu'il y a une forme esthétique de la langue sur le papier et là aussi je voulais une absence de la hiérarchie parce que quand je donne une ponctuation je donne aussi une forme de régie de mise en scène je décide où les pauses seront faites où quelque chose doit être lu comme une interjonction et tout ça je l'ai laissé de côté donc je pense que c'est vraiment aussi quelque chose qui répond à cette envie d'apporter un manque de hiérarchie. Où voyez-vous le potentiel politique ou ne s'agit-il tout simplement que d'un potentiel esthétique on pourrait dire qu'il s'agit d'une histoire qui pendant longtemps n'a pas été prise en compte et c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans l'histoire du racisme en Allemagne où finalement un problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de parole et que personne ne connaît ces histoires et que finalement cette histoire n'est toujours qu'une accumulation de petites histoires ce qui est très difficile et donc c'est comme si ça ne faisait pas vraiment partie de l'histoire allemande tout au contraire par exemple de la chute du mur qui est très présente dans le collectif allemand où voyez-vous la force et le potentiel de cette manière de raconter une histoire et de la mener d'une certaine manière dans un discours majoritaire je crois qu'il y a une violence contre des personnes qui ont une histoire de migration ou d'autres origines il y a une véritable continuité de cette violence ceci a une propre histoire en Allemagne et sans doute dans beaucoup d'autres pays c'est cette violence racialisée qui a une continuité et pour moi la potentialité politique ou la force politique je pense que de manière générale la raison pour laquelle je fais ceci c'est que la littérature a un certain potentiel et que la langue a un potentiel la littérature dont le matériau c'est la langue à partir de laquelle nous créons la littérature et ce matériau est quelque chose qui nous permet aussi de penser la structure qui nous fait penser est aussi très liée à la langue c'est pour ça que le rôle des médias est tellement important étant donné que les histoires que nous entendons dans les médias créent une certaine réalité car l'histoire n'est pas quelque chose qui est juste là mais c'est quelque chose qui est créé en rétrospective par les humains je pense donc que ici la langue a une place primordiale et c'est aussi un travail de mémoire pour que ces histoires ne soient pas oubliées et que donc on rappelle ces histoires et que ces images soient créées encore et encore dans la tête des personnes car plus on voit quelque chose plus cette chose devient réalité ça se passe dans le théâtre mais aussi dans les réalités et donc je pense qu'ici la langue a une place très importante l'attaque de Zollingen est devenue je pense est devenue une problématique qui est devenue aussi très importante depuis le démasquage du parti national socialiste vétérin il y a beaucoup plus de textes cette histoire même de l'extrémisme de droite est beaucoup plus prise en compte et ce n'était pas tellement le cas jusque dans les années 2010 aujourd'hui on parle beaucoup aussi de ce commentaire du chancelier de l'époque qui n'a donc pas vu la nécessité de se rendre à la fête de commémoration qu'en est-il de vous est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la politique parle de manières différentes je crois que le discours des dernières années dû aussi à la guerre en Syrie et tout ce qui a été toutes les thématiques finalement qui ont commencé à prendre du poids dans la tête des personnes et dans le départ public aujourd'hui on parle plus de certaines choses par exemple les partis ou les mouvements Pégida tout cela a beaucoup fait pour les personnes même celles qui n'ont pas manifesté aux côtés de ces mouvements mais pourquoi ce mouvement d'extrême droite tout à coup a été tellement important je pense que pour beaucoup de personnes il y a une prise de conscience accrue par rapport à certaines thématiques qui ont trouvé leur place dans les débats publics je pense que certaines choses et quand on parle par exemple du politique correctness il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire mais je ne pense pas que ce soit quelque chose d'acquis qui restera pour toujours malheureusement ce n'est pas comme ça que fonctionnent les sociétés car sinon nous n'aurions pas eu les attaques sur le centre d'accueil pour réfugiés ces dernières années si on avait vraiment appris quelque chose des années 90 il faut à chaque fois refaire le même combat et se réapproprier ces espaces avec ses propres idées ses propres idéaux pour l'instant ça me semble difficilement imaginable quand un homme et une femme politique disent quelque chose de plus homo-raciste mais je pense que 5 ou 10 ans ça pourrait se reproduire si nous ne menons pas le combat constamment voici un bon moment pour ouvrir le débat à trois et poser la question du discours politique contemporain ces dernières dix années en Allemagne on peut dire qu'il y a une prise de conscience par rapport à certaines thématiques et néanmoins ce que vous venez de décrire cette tendance très intéressante que certaines choses ne seront plus dites et que nous avons vraiment acquis certaines choses mais nous avons quand même encore dans les débats certaines choses dont on parle en Allemagne par exemple l'AFD qui devient de plus en plus importante et en France également en Caute-Archie vous en avez parlé que là il y a même deux options pour l'extrême droite donc non seulement Marine Le Pen qui a essayé de rendre le rassemblement républicain plus populaire mais également Éric Zemmour qui est un personnage dont on peut dire qu'il est clairement fasciste dans la manière dont il parle et comment il utilise la langue comment voyez-vous cette élection présidentielle en France ? Je trouve que ce qu'il se passe actuellement en France est extrêmement inquiétant puisque nous voyons en fait apparaître au-delà du clivage traditionnel gauche-droite une forme de consensus qui atteint aussi beaucoup les médias et qui est aussi produit par les médias sur la question de c'est difficile de résumer le fascisme en une seule phrase mais l'idée selon laquelle il y a en France un ennemi intérieur et que cet ennemi intérieur est le musulman que ce soit dans sa forme présente donc les groupes musulmans ou que ce soit à travers on pourrait dire sa forme extérieure à travers la figure du migrant du migrant musulman donc tout ça est assez instable parce que les figures de boucs émissaires se transforment beaucoup ce sont des figures qui se métamorphosent au gré des discours mais ce qui est évident c'est que le débat politique est déporté très largement à l'extrême droite nous vivons au quotidien avec des sondages qui prédisent un potentiel affrontement entre Emmanuel Macron qui est à peu près à 25% et Éric Zemmour qui est à peu près à 17% et Marine Le Pen qui serait à 16% donc vous voyez que si vous accumulez selon cette logique des sondages qui est évidemment une logique extrêmement critiquable mais si à partir de cette logique des sondages vous accumulez les voix de Marine Le Pen et de Zemmour nous sommes à plus de 30% nous sommes à plus de 35% c'est absolument énorme et ce que vous disiez à propos de Marine Le Pen dans sa comparaison avec la stratégie politique qui est la sienne c'est vrai que c'est assez intéressant puisque depuis de très nombreuses années à la fois pour se distinguer de son propre père et pour imprimer sa propre marque de fabrique politique elle était convaincue que pour gagner entre guillemets le cœur des électeurs et puis gagner de là les élections il fallait comme vous l'avez dit très justement normaliser le rassemblement national et faire entrer ce parti d'extrême droite dans l'espace républicain et donc Marine Le Pen a cherché comme on dit ici en France à se dédiaboliser c'est-à-dire à faire croire finalement que le parti d'extrême droite c'est un parti comme un autre avec lequel il faut dialoguer avec lequel il faut discuter avec lequel il faut traiter politiquement comme un parti politique traditionnel et républicain et le parti pris d'Éric Zemmour est en rupture totale avec cette stratégie de dédiabolisation de l'extrême droite puisqu'on pourrait dire qu'au contraire dans sa rhétorique dans ce qu'il propose dans ce qu'il avance il assume pleinement d'être une sorte de figure diabolique en estimant que son rôle est de poser les questions que personne ne veut se poser à savoir la question de l'immigration et la question de l'islam donc effectivement ce qui se passe actuellement à l'extrême droite c'est un renforcement d'un nationalisme raciste encore très marqué par la perte de l'Algérie et dans une espèce d'espoir de reconquête de la puissance impériale ce qui se passe actuellement c'est aussi quelque chose qui touche les puissances secondaires ce qui se passe en Hongrie ce qui se passe en Pologne ce qui se passe en France tout ça me semble assez fortement lutté ce sont d'anciennes puissances qui se rêvent puissances de demain mais elles savent aussi qu'elles ne le seront pas puisque la puissance est du côté de la Chine et des Etats-Unis aujourd'hui comme nous le savons bien donc c'est extrêmement extrêmement dangereux extrêmement préoccupant puisque par ailleurs cette extrême droite est aussi soutenue par on pourrait dire des personnalités richissimes des personnalités comme Vincent Bolloré qui possède un nombre assez impressionnant de médias donc on a une espèce de concentration très très étrange et en même temps très inquiétante en train de pouvoir capitaliste extrêmement fort et puissant et une idéologie raciste en train de se recomposer de manière très très évidente Madame Dündar comment voyez-vous la situation pour l'Allemagne une amie de France m'a dit il n'y a pas longtemps qu'en Allemagne la situation serait encore assez stable mais en même temps nous avons le parti conservateur qui n'a plus tellement de pouvoir est-ce que comment voyez-vous la situation en Allemagne ? moi je pense que la situation est préoccupante en Allemagne également le système des partis traditionnels donc ceux qui avaient la majorité des voix jusqu'il n'y a pas longtemps cela ne fonctionne plus vraiment j'ai l'impression j'ai l'impression qu'en Allemagne le centre populaire est en train de disparaître et donc il n'y a plus tellement ces partis traditionnels qui ont un succès que donc beaucoup de personnes votent pour l'AFD pour moi c'est un vrai risque pour le pays par exemple aussi que les ouvriers ne semblent plus savoir pour qui voter ils ne votent plus tellement pour le SPD pour le parti socialiste allemand car ils ne se retrouvent plus donc la question est où vont-ils pour qui voteront-ils pour moi c'est un véritable danger personnellement je pensais que l'AFD aurait plus de voix aux dernières élections mais malgré ça ils sont restés stables donc ça aussi c'est assez préoccupant la question c'est donc pas je vote pour ce parti et puis pour un autre mais que l'AFD reste stable dans les sondages et puis aussi dans les élections et pour moi ce qui est très problématique c'est que le centre est en train de disparaître d'une certaine manière on ne sait plus pour qui voter et où elles se sont représentées politiquement pour moi c'est un véritable danger pour moi en tant qu'artiste je me pose également la question un jour toutes ces personnes se retrouveront dans des commissions des conseils donc vraiment dans des positions clés et ils risqueront de bloquer certains projets donc de manière financière qu'il n'y aura plus de soutien financier pour certaines productions artistiques et lorsque celles-ci disparaîtront comment changera le climat au sein de la société donc pour moi il y a un vrai un vrai risque aussi pour le secteur artistique ainsi que pour d'autres on pourrait dire que lors des dernières élections parlementaires l'AFD n'a pas eu plus de voix mais qu'en même temps il y a une fissure au centre lorsque l'on regarde le CDU par exemple et avec la Merkel qui partira bientôt il y a beaucoup de contradictions car il est devenu assez clair qu'il y a comme deux blocs dans le même parti deux blocs qui sont presque symboliques pour la société tout entière d'un côté nous avons un bloc qui n'a aucun problème à avoir une rhétorique très de droite néolibérale et de ne pas se démarquer clairement de l'extrême droite et puis d'un autre côté un bloc beaucoup plus conciliant beaucoup plus modéré mais j'ai l'impression et c'est pour ça que je parle de cette dimension symbolique pour la société c'est que ce bloc modéré parle beaucoup moins fort et toujours un peu sur la défensive et que c'est toujours le bloc de droite ou d'extrême droite qui donne les thèmes et monopolise finalement le débat donc pour nous la question serait comment peut-on faire face à cela et comment peut-on avoir une influence sur ce langage qui a déjà beaucoup plus d'éléments fascistes comment voyez-vous cela quant à l'archie quelles sont les possibilités de faire face à ces réalités car on ne peut plus les ignorer elles sont devenues trop grandes mais en même temps de faire quelque chose sans juste réagir je crois que c'est une question qui est extrêmement complexe et je pense que ce serait illusoire ou en tout cas contre-productif de vouloir isoler la question de la langue des autres modalités d'action collective c'est pour ça que je dis souvent en tout cas j'essaie de croire qu'il faut tout faire en même temps il faut à la fois poser la question de la langue la question des mots donc ça veut dire travailler à détruire l'espèce d'hégémonie entre guillemets intellectuelle plutôt idéologique que l'extrême droite cherche à imposer mais cela à mon sens ne peut pas avoir d'efficacité réelle ne peut pas marquer un tournant du côté des forces d'émancipation si ce travail-là n'est pas par ailleurs appuyé par des mobilisations dans la rue par des grèves par des formes d'action menées par des activistes je crois qu'il n'y a pas uniquement une question de langue ou uniquement une question intellectuelle il faut à chaque fois réussir à intégrer ces questions-là dans des dispositifs politiques d'action qui peuvent être comme je le disais la forme de la manifestation la forme du sitting la forme de la grève donc il me semble que c'est cette articulation-là qu'il faut essayer de travailler davantage pour que les actions fonctionnent ensemble et qu'elles ne fonctionnent pas de manière isolée j'essaie pour ma part de faire cela c'est-à-dire que j'essaie d'écrire à la fois des récits littéraires qui sont publiés par des maisons d'édition importantes en France mais ce n'est pas ce n'est pas suffisant pour moi de faire ça il faut faire plus il faut aussi et c'est quelque chose que j'essaie modestement de faire mais c'est important aussi d'écrire dans des revues militantes c'est important aussi d'écrire pour soutenir par exemple des candidats politiques qui sont attaqués qui sont attaqués par des parties d'extrême droite parce qu'ils sont arabes parce qu'ils sont noirs c'est important d'écrire donc des textes de soutien c'est important d'allier les deux en fait c'est important d'essayer de faire en sorte que ce que nous écrivons serve soit efficace et ne soit pas simplement un exercice esthétique et intellectuel ça compte bien sûr de faire cela mais ce n'est absolument pas suffisant il faut aussi entre guillemets à mon sens mettre au service des acteurs et des actrices qui sont sur le terrain mettre à leur service des textes aussi sur lesquels ils puissent s'appuyer des textes qu'ils puissent par ailleurs distribués dans le cadre des manifestations et dont nous pouvons aussi par la suite parler donc pour ma part je suis très sensible à cette articulation entre textes littéraires esthétiques etc. et des textes politiques beaucoup plus agressifs beaucoup plus pamphlétaires beaucoup plus directs et beaucoup plus frontaux et je pense que c'est dans cette articulation avec le monde militant avec le monde de l'opposition que des choses intéressantes peuvent se produire Avez-vous une réponse à cette question que j'avoue est assez compliquée comment vous dans votre pratique personnelle vous vous y prenez pour ne pas juste être dans pour justement avoir une réponse à cette dominance de l'extrême droite pour moi dans ma pratique je dirais que pas seulement le fait d'écrire c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup et dans Turc & Freyur par exemple cette pièce radiophonique ce n'est pas un hasard que de manière linguistique c'est très proche de la parole du langage parlé qui n'est pas de termes ou de vocabulaire politique ou journalistique les personnages finalement parlent de leur point de vue et ils n'avent pas de contexte politique a priori mais ces personnages parlent de leur propre expérience et c'est quelque chose qui pour moi de manière générale c'est toujours important dans ces textes littéraires que j'écris que ce ne sont pas seulement des personnages qui s'intéressent pour ces thématiques politiques qui les lisent mais aussi qu'ils soient touchés sur un autre niveau presque émotionnel qu'il y ait aussi un certain attrait esthétique qui soit complètement déconnecté de l'aspect politique je pense quand même qu'on puisse arriver à quelque chose si les personnes lisent ce genre de récits d'avoir une réflexion pour moi de manière générale il est important aussi qu'il n'y ait pas seulement ces dimensions politiques mais également la dimension esthétique ensuite il y a ces mécanismes de défense j'y travaille beaucoup dans mon travail collectif je travaille par exemple dans un collectif qui s'appelle ministère de l'empathie on y parle beaucoup de ces niveaux linguistiques des discours qui peuvent définir quoi dans le domaine linguistique donc par exemple par exemple certains mots et comment pouvons-nous réapproprier le langage comment pouvons-nous créer nos propres espaces et imposer nos propres thématiques justement et donc ne pas toujours être en réaction par rapport aux thématiques donc nous cherchons nos propres thématiques dans ce cas-ci le thème est surtout celui de l'empathie dans la société et ceci surtout dans la littérature mais aussi dans le théâtre mais aussi dans l'espace public et donc je travaille dans d'autres collectifs le collectif Lexen et là nous travaillons aussi beaucoup avec l'espace public avec des actions artistiques mais aussi politiques dans l'espace public directement et là il y a toujours comme base un texte littéraire un moment un essai mais ce n'est qu'une partie du travail lorsqu'on met tout ensemble c'est là où finalement on a en effet beaucoup plus accru que si on ne travaillait que sur le domaine littéraire personnellement je n'ai jamais encore fait l'effet d'aller en politique c'est quelque chose où je me un domaine dans lequel je ne me connais pas et je ne pense pas que je pourrais y contribuer avec mes meilleures capacités pour moi le champ littéraire il y a même de l'étendre encore il y a moyen de travailler avec des collectifs et donc de faire rentrer ce savoir artistique et de le mélanger avec un savoir plus journalistique plus académique peut-être c'est là où on a beaucoup plus de possibilités d'action en mariant finalement tous ces différents secteurs dans la pièce radiophonique Turkenfeuer forcément il y a une dimension politique mais c'est aussi une thématique qui m'intéressait personnellement et c'est pour cela que je l'ai rédigée que je l'ai écrite peut-être aussi en réaction à quelque chose mais ce n'est pas un hasard que j'ai écrit cette pièce ces dernières années et pas il y a 10 ans ou 15 ans je pense que je réagis à une certaine évolution dans la société pour moi en tant qu'auteur on a parfois des thématiques qu'on doit mettre sur papier parce qu'elles sont récurrentes et on travaille beaucoup écrire le texte signifie aussi le comprendre alors qu'on est en train de l'écrire les personnages par exemple en Turkenfeuer racontent leur expérience et essayent de comprendre eux-mêmes ce qui s'est passé donc il s'agit aussi vraiment d'une compréhension personnelle merci beaucoup pour votre contribution à toutes les deux Katararchi et Azlem Zgundundar et je vous dis au revoir pour cette dernière série de Uncivigedachat merci beaucoup merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada